Il n'a pas perdu de temps. Son dossier pour le chèque carburant est complet et Jean-Christophe Rambouillet le dépose aujourd'hui à la mairie de Sainte-Rose. C'est madame qui bénéficie du chèque carburant parce qu'elle travaille plein d'épanouisses, Brapanon, Saint-Benoît et Sainte-Rose le soir. Combien de carburant de madame il fait par là ? 70 euros par semaine et ça nous aide à compenser la hausse des prix du carburant. C'est pour ça 300 euros, ça fait du bien. Depuis 2018, la municipalité fait bénéficier à ses habitants de ce chèque pouvant aller jusqu'à 300 euros. Il faut rendre à la ville son attractivité, la rendre attirante. Et puis la deuxième chose, nous sommes éloignés de tout. Donc nous sommes les premiers qui payons au prix fort notre éloignement des bassins d'emploi ou des bassins de formation. Pour obtenir cette aide, il faut justifier de la possession d'un véhicule et fournir les fiches de salaire. Salaire qui ne doit pas dépasser 2200 euros net par mois. Avant c'était en dessous, c'était 2000 euros. Mais le maire et son conseil municipal a décidé de remonter un petit peu le plafond parce que les conditions actuelles, les gens vivent dedans. Voilà quoi. Il râle le diable par la queue. Donc tout le monde, quand il gagne un petit monnaie, il est content. Le coût pour les finances communales, 100 000 euros cette année. On a été payé en retour de notre investissement. Sainte-Rose retrouve la lumière en retrouvant de l'attractivité. Les gens reviennent sur Sainte-Rose. Et ça, c'est le Graal de chez Graal. C'est un grand bonheur. Entre 2007 et 2017, Sainte-Rose a perdu 500 habitants. Le dossier va être traité et le virement nous ramène dans le courant du mois de décembre. La tendance s'est depuis inversée. Le chèque carburant s'ajoute en fait à d'autres dispositifs permettant par exemple de réduire les factures d'énergie.